aujourd'hui on a plusieurs points à voir on va voir d'abord les douze tribus d'israël en afrique on prend l'explication selon la tradition zoulou et bas congo et leur emplacement en afrique déjà on va commencer avec les douze tribus d'israël en afrique frère kofani exactement les douze tribus d'israël par la bible se trouvent en afrique ces tribus ont existé en afrique et ça n'a fait que se dérouler l'histoire d'israël c'est pas ailleurs c'est ce que le monde dans lequel nous sommes c'est un monde qui a été repris afin de permettre à satan l'espoir de préparer son avènement ça peut se prendre qui ça peut se prendre mais c'est vrai c'est ce qu'on appelle babylone le règne de la confusion le désordre il a fallu que celui qu'on appelle satan sème le désordre les années afin de mieux préparer son avènement c'est à dire qu'il a changé les données il a changé le langage il a changé les cultures et les traditions il a changé le genre de vie de beaucoup de peuples afin n'est ce pas d'amener la bible à dire des mensonges c'est à dire que le monde est tel qu'on le voit aujourd'hui est la contrefaçon du monde que la bible nous présente donc ça veut dire que quand vous comprenez le monde aujourd'hui vous appliquez à la bible automatiquement il y aura des erreurs voilà pourquoi les scientifiques que arrive toujours la confusion sur laquelle israël comme aujourd'hui c'est un peuple fictif oui c'est juste que bon les pasteurs et certaines personnes dans leurs émotions n'est ce pas amène les gens à comment dire ça à construire un mensonge qui en été n'a pas de place en réalité quand vous prenez le monde dans lequel nous sommes c'est un monde qui a été mis en lambert je prends toujours l'exemple de l'afrique où on a subi ce qu'on appelle le partage avec la conférence de berlin on explique en fait les nations africaines ont été partagées on a partagé comme un gâteau et voilà c'est qu'il faut en sorte que ce qu'on a produit le soudan n'est pas le soudan qui a existé dans l'histoire le soudan actuel c'est un soudan qui a été fabriqué par les colons or le véritable soudan c'est l'afrique du ouest l'éthiopie qu'on voit aujourd'hui ce n'est pas l'éthiopie de l'histoire mais l'éthiopie de l'histoire c'est l'afrique subsa en fait c'est l'afrique centrale ça se voit visiblement sur les anciennes cartes d'afrique donc on voit que les choses ont été complètement modifiées quand on produit le nigéria le niger le niger c'est encore toute l'afrique de l'ouest par cette partie portait plusieurs noms mais aujourd'hui c'était fragmenté d'un des pays comme le niger le nigéria donc il ya eu plusieurs bouleversements ce qui fait en sorte que le monde dans lequel nous sommes ce monde en l'envers pour dire que quoi que les gens qui ont d'accord aujourd'hui c'est pas les juifs les israélites les arabes ne sont pas ceux dont la bible parle oui donc il ya eu modification il ya eu bouleversement c'est qu'il faut en sorte que si je ne prête pas attention vous allez interpréter la bible dans un mauvais sens ce que beaucoup de gens sont en train de faire mais le seigneur est en train de ramener les choses en ordre c'est-à-dire mettre un thème au règne de babylone afin de remettre les choses en ordre tel qu'il établit les choses c'est ça qu'il est dit dans mon livre des actes des apôtres quoi que en fait ce sont les apôtres qui posent la question à jésus-christ est en ce temps que tu veux la rétablir rome d'israël en part des rétablir donc ça veut dire que forcément il ya eu un déséquilibre qui a force qui a force que le royaume soit démantelé démantelé dépassé dispersé et et papier dans le monde maintenant le signe va venir rétablir son royaume qui est israël afin que n'est ce pas ils puissent réunir en plus qui étude avec les hommes voilà ok les deux tribus d'israël se trouvent véritablement en afrique fait qu'au fané effectivement ce qu'on va voir je vais expliquer avec les traditions africaines zoulou bas congo je vais donner l'explication de chaque nom dans nos langues et comparer avec l'hébreu vous pourrez vous même voir qu'il ya une différence radicale parce que l'hébreu se perd ou nos langues restent bibliques voilà on va commencer avec le grand 1 qui est l'explication selon la tradition zoulou oui donc on va commencer par l'attribut de ruben l'attribut de ruben je vais l'expliquer avec la tradition zoulou on va commencer avec l'explication bon déjà en hébreu qu'est ce qu'on dit de ruben on dit ruben veut dire voici un fils voici un fils qui venant de l'hébreu raa qui signifie voir et ben qui signifie fils donc en un mot ruben veut dire voici un fils voilà aucun ruben ne sait selon la bible lia sa mère disait que quoique cette fois ci mon mari m'aimera voilà mais chez les africains chez les bantons le mot ruben en zoulou vient du de la racine roba qui signifie aimé à pâter amener quelqu'un a aimé une autre voilà donc ce qui signifie que quoique ruben était celui là qui devait amener jacob a aimé léa donc de roba on a le ré on a le nom robé né robé né qui signifie la pâteur celui qui amène quelqu'un a aimé une autre personne donc petit que quoi que ruben dès sa naissance était celui-là qui devait amener jacob a aimé léa ça qu'on dit robé né la pâteur en kikongo c'est lobé né ou bien lobini qui signifie la même chose qu'en langue zoulou oui ça vient de la racine loba en kikongo loba qui veut dire aimé à pâter voilà donc vous voyez que l'explication du nom ruben dans nos langues est correcte et en phase avec ce que la bible dit en hébreu ça veut dire voici un fils voici un fils n'explique pas le langage que léa tient par rapport à la naissance de ruben or le langage banto explique ce que léa dit elle dit que cette fois-ci mon mari va m'aimer mari aura de l'amour pour moi exact c'est exactement ce que ruben veut dire dans nos langues c'est-à-dire que la pâteur robé né a mené jacob a aimé léa c'est ce que la tradition moussoulou explique voilà ce que je peux dire pour le partage ruben maintenant par rapport à l'emplacement des tribus de la tribu de ruben en afrique c'est une tribu dispersée et complètement je peux dire presque effacé c'est pas la race de dieu compagnon à retrouver quelques noms qui ont été conservés voilà par exemple nous allons aller du côté de la zambie vous allez voir la ville de l'oubéné loup béni loup béni on peut dire loup béni ou rubéné voilà situé dans la prou dans le dans la nord d'une province en zambie toujours en zambie vous allez voir ruben chichi qui voilà on part du côté du tir de vous allez voir la ville de rubéné et en anglais vous allez voir loup bénou on dit loup bénou bien rubino donc voir le nom du partage qui était conservé voilà ça c'est juste le nom maintenant il ya les villes mais je vais pas déballer c'est ça c'est juste une manière d'amener les gens à fouiller eux même donc c'est comment dire ça je mets les gens sur la piste en fait donc voilà ce que je peux dire du partage rubéné et maintenant comme l'a dit le peuple devait être dispersé et vendu comme esclaves parmi toutes les autres nations du côté de haïti on a par exemple les descendants du passage rubéné dans la ville de loupine loupine et on dit loupine d'autres disent roubine ou bien rubéné tout court ça c'est en haïti on va du côté des états unis où ils sont en grand nombre dans l'état du new jersey vous avez robéna bien voilà je pense que je vais m'arrêter là pour le cas de rubén on va continuer avec notre tribu oui pour la deuxième tribu c'est la tribu de siméon qui est le deuxième fils de jacob qu'il a eu avec léa bon déjà le nom siméon ici au cameroun c'est bien que c'est un homme qu'on connaît oui mais je t'avais expliqué le nom siméon dans la langue zoulou et dans la langue kikongo en langue zoulou on dit siméon c'est soumené soumené déjà je vais expliquer pour les gens ne soient pas dans la confusion en hébreu le nom siméon c'est shimon ça veut dire il entend ou bien il a entendu voilà en aramais quand on dit siméon c'est moné chez les arabes ça devient siman siman en langue aoussa par exemple ici ça devient saminou simon siméon c'est saminou voilà ça veut dire en hébreu il a entendu il a entendu voilà or chez nous qu'est ce que siméon veut dire la situation du nom siméon car avec ce que la bible dit oui déjà dans la question zoulou on dit que siméon c'est un don offert à quelqu'un qui était méprisé à quelqu'un qu'on ne considère pas et maintenant léa était comment elle était méprisée non on ne la considérait pas jacob ne la considérait pas jacob n'avait pas d'amour elle donc il ne la désirait pas comme épouse voilà donc voilà l'expression du mot siméon dans nos langues particulièrement la langue zoulou ça veut dire dont d'une grande importance accordé à quelqu'un qu'on n'aime pas qu'on ne considère pas en kikongo c'est simayon simayoni pour être plus complet simayoni qui veut dire également une chose à dire que dont quelque chose de d'une grande importance accordé à quelqu'un qui est mis de côté ça se compose en sima qui veut dire ce qu'on a mis de côté qu'on ne considère pas qu'on a mis de côté à l'arrière-plan et yoni qui veut dire quoi la gloire c'est-à-dire que ça parle d'un don d'une offre d'une grande importance qu'on a accordé à quelqu'un non lorsqu'on dit simayoni bien simayoni ça veut dire que quoi don accordé à quelqu'un qui n'a pas d'importance qui a été rejeté qui est méprisé et c'est ça dont le statut de léa dans la bible dont elle exprime cela à savoir le nom simayoni c'est quoi qu'elle dit quoi cette fois ci mon mari m'aimera quelque chose de ce genre pour voir la naissance des douze patriages dans la bible c'est expliqué clairement voilà donc voilà l'explication du nom simayoni dans nos langues je vais maintenant passer à l'emplacement de la tribu de simayoni en afrique et le pays qui regarde beaucoup plus tout ce qui renvoie à la tribu de simayoni donc c'est le cameroun parce que ça reçoit beaucoup plus au sud du cameroun on va aller par exemple dans un pays boulou au sud de cameroun généralement là-bas dans les langues bétis ça se prononce zouameyon c'est une déformation de zoumeyon parce qu'en grec siméon c'est dit soumeyon soumeyon et dans certaines langues bétis ça devient zouameyon donc c'est le ou qui se prononce parfois oua on va dire zouameyon et si nous sommes à sangmélima vous allez trouver le village de zouameyon toujours au sud vous allez à bengbis dans la région du sud toujours vous allez trouver à biwambolo le village de zoumeyon également à meyomesala vous allez voir zoumeyon vous allez voir à mahan toujours dans le département de la palais d'intem zouameyon voilà on laisse le sud on va à l'est à l'est on va à dimakon vous allez trouver à dimakon le village de siméon voilà on laisse l'est on va à yaoundé à yaoundé tout le monde connaît le quartier appelé siméon voilà maintenant on quitte le cameroun on va au gabon vous allez voir la ville de zimayon on laisse le gabon vous allez en guinée équatoriale vous trouvez la ville de saumoyon maintenant on va en zambie vous avez plusieurs villes qui portent le nom de siméon par exemple dans la nord en province vous avez la ville de siméon mushinga shimeo shimoni et dans la nord en province toujours en zambie vous avez la ville de siméon siméon zambie voilà et aux états unis il ya également une partie d'entre eux qui ont été déportés là-bas lors de la traite des esclaves donc aux états unis vous allez à la ville de siméon dans l'état de virginie voilà donc va ce que je peux dire par rapport à la tribu de siméon voilà également avec l'autre tribu la tribu de lévi oui la tribu de lévi c'est également une tribu qu'on retrouve particulièrement au cameroun principalement au cameroun avec la dispersion on reçoit également cette tribu ailleurs voilà je vais d'abord c'est que le nom dans les langues bantou en zoulou qu'est ce qu'on dit de lévé lévi c'est dans la langue zoulou léva ça veut dire aimer avoir de l'amour pour quelqu'un aimer quelqu'un tout simplement léva voilà et ça c'est la même chose cette fois ci en nous sommes en face léva en zoulou et en hébreu c'est lévé qui veut dire aimer avoir un sentiment d'attachement voilà c'est ce que ça veut dire donc là à ce niveau il y a concordance voilà maintenant en qui congo le nom lévi nous vient du verbe léba à partir de léba on a le nom verbal lébi lébi parce que léba congo c'est le bé donc on va dire lébi ça veut dire aimer avoir de l'amour pour quelqu'un mais ça veut également dire prier pour quelqu'un étant non conseiller que lévi c'est la tribu qui a été choisi pour prier pour le peuple donc lévi bien lébi en kikongo veut dire prier pour quelqu'un lui intercéder pour quelqu'un avoir de l'amour pour quelqu'un c'est qui carrément avec ce que la bible dit de lévi lors de sa naissance voilà il y a une autre variante du nom lévi en kikongo c'est l'oba l'oba qui donne le nom verbal l'obie qui veut aussi dit aimer c'est le même nom que lévi on peut dire l'obie ou bien lébi ça veut dire aimer avoir de l'amour pour quelqu'un apparté mais en fait c'est le même nom que ruben les deux noms ont la même racine donc les deux noms ont la même racine voilà donc voilà la situation du nom lévi dans nos langues ici en afrique voilà maintenant on va passer à l'emplacement de la tribu de lévi en afrique voilà tribu de lévi en afrique au cameroun vous avez chez les savoir les bonnes à lébi bonnes à lébi veut dire les fils de lévi ça je l'avais expliqué une fois nous sommes ici à l'homme voilà et ensuite on va à hawaï ici nous sommes dans la meuf ou yafamba dans la région du centre vous avez la liby la liby ça est toujours une variante du nom lévi voilà on va à fondre ton con nous sommes ici à l'ouest du cameroun vous avez vous avez vous allez voir les louis les louis l e w ou bien lévi c'est une variante du nom lévi dont le dit les louis lévi ou bien lévi ça c'est ici à fondre ton go dans l'agent de l'ouest chez les barbecues voilà on va dans la région de la dama wa amata dans le département de la vina vous allez voir léwa léwa qui est une variante du nom lévi donc ça se dit léwa ou léva léva comme en zoulon on dit léva voilà ça c'est dans la dama wa dans le département de la vina et non on va aller à four au awa dans le département de la manche de la manche vous allez voir lébo ce sont les variantes du nom lévi l'eau sont pas une langue à une autre le nom peut changer ou alors rester intacte donc à four au awa dans le département de la manche de la manche vous avez lébo vous savez que lévi a eu un fils du nom de mirari et mirari dans la langue banto se dit melali ou bien melala et c'est un village qu'on trouve à man fait toujours dans la région du nord ouest du cameroun voilà voilà ce que je peux dire de lévi pour le cameroun maintenant on laisse le cameroun on va du côté de la zambie dans la northern province vous allez voir la ville de léviticus léviticus ce qui nous conduit dans la bible dans le livre de lévitique c'est lié à lévi donc on continue toujours en zambie nord en province allez voir la ville de lévi lévi carrément comme c'est écrit dans la bible et l'autre variante l'eau vie ou bien l'eau vie comme j'expliquais en kikongo voilà on laisse la zambie on va en centrafic vous allez voir la ville de lébo lébo ou bien lévo c'est une variante du nom lévi ou bien léby vous allez voir toujours en centrafic deux villages qui portent le nom de lébé lébé 1 lébé 2 tout ça c'est le nom de lévé voilà du côté du gabon vous allez voir les villes de léba et de lébé voilà et on va maintenant au ghana vous allez voir la ville de lévi il ya eu tellement de recherches déjà par rapport à la tribu de lévi bon je veux savoir frère cofani est ce que ces villes là n'ont pas peut-être pris ces noms déjà par rapport aux noms qu'ils ont trouvé dans la bible c'est ce qu'on peut penser bon pour certains qui sont incroyables parce que ça est incroyables parce que c'est tellement évident tellement évident avec les explications dans nos langues maternelles donc dit que ces personnes ont récupéré ces noms là parce qu'on a vu ça dans la bible ça c'est un peu exagéré parce que j'ai fait l'effort d'expliquer des noms dans les langues maternelles et leur emplacement en afrique et comment ils ont été dispersés dans le reste du monde pour confirmer ce que jésus disait par rapport à son peuple qui ira en captivité tel qu'il dit dans le livre de je crois bien c'est 21 verset 24 ça dit qu'ils seront dispersés parmi toutes les nations ils seront en captivité en captivité ça dit que dominé par les autres peuples voilà donc c'est pas le fruit du hasard c'est une réalité mais comme le monde a subi un lavage de cervelle et c'est un peu normal de voir des gens dans ce sens mais je pense que si pour ce bouchon plus loin ils vont voir les choses dans le bon sens donc je peux pas venir mes gosiers à compter des histoires à dormir debout si ça n'a aucun sens voilà ok on va pousser la tribu de judas ou la tribu de judas voilà pour la tribu de judas c'est la tribu la plus visible même en afrique voilà donc la tribu de judas judas d'abord est cassé dans nos langues maternelles ça va étonner beaucoup de beaucoup de personnes pour ceux qui ne sont pas attentifs le nom judas en hébreu ça se dit yéhouda et un descendant de judas ça se dit yéhoudi voilà en araméen on dit yaouda yaouda et un descendant la tribu de judas avait on dit yaoudi ou bien yaoudi ce qui vous rapproche du nom de la capitale du cameroun yaoundé voilà il ya beaucoup de conneries qui ont été dit par rapport à l'origine du nom yaoundé la capitale du cameroun mais moi je travaille dessus et c'est du plus mensonge parce qu'on ne veut pas que nous sachions que nous sommes en fait les véritables juifs donc en fait le nom yaoundé le même nom hébreu yaouda yaoudi etc c'est ce que ça veut dire voilà donc ce nom en kikongo c'est tel que vous le voyez yaoundé yaoundé en kikongo bien yaoundé qui veut dire celui qu'on le nomme à la manière d'un roi celui qu'on le nomme à la manière d'un roi celui qu'on venait à la manière d'un roi ça veut également dit que l'éternet soit loué parce qu'ils en kikongo le sont dit ya c'est un nom qu'on utilise pour des personnes vénérables et élevées en dignité dans la société donc quand j'ai une personne élevée en dignité dans la société un roi un patria je tiens un ya ça veut que tu es quelqu'un qu'on doit honorer à la manière d'un roi en faisant des gestes majestuels donc en zulu aussi on dit yaouda ou bien yaouza ça veut dire celui qu'on le nomme à la manière d'un roi celui qu'on le nomme comme un roi celui qui reçoit les hommages d'un roi celui qui reçoit en fait le prestige du roi ce que veut dire juda yaouda yaouda yaoundé dans nos langues ici en afrique voilà donc et qu'est-ce qu'elle avait dit de juda l'or s'en est sans sa mère dit quoi que cette fois-ci je louerai l'éternel voilà donc ici l'éternel étant lui-même le ya déjà ça dit que celui qui est au dessus de toute personne pendant la tradition congo le ya désigne comme je dis des personnes vénérables élevées en dignité et aussi l'éternel donc quand je dis ya dans un contexte ça peut renvoyer un chemin comme ça peut renvoyer à dieu voilà donc ici on m'appelle un yaoud c'est que je suis une personne qu'on le nomme à la manière d'un roi donc je suis un yaounda un yaoundé et que je reçois n'est ce pas les acclamations les honneurs d'un roi d'une personne élevé en dignité dans l'éternel étant le nôtre dieu c'est il est un ya il est le yaoundé c'est-à-dire que celui qu'on le nomme en tant que le plus grand roi donc voilà un peu l'explication du nom yaoundé voilà donc voilà un peu ce que veut dire juda et leur emplacement en afrique leur emplacement en afrique bon l'emplacement de celui de juda en afrique d'abord il ya capital du cameroun que tout le monde connaît yaoundé mais en dehors de yaoundé ce nom apparaît un peu de partout par exemple du côté du sénégal vous avez la ville de judy judy même ici au cameroun dans la région de la damawa vous avez judy judy donc judy voilà également du côté du congo la république du con du congo il yaounda 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 maintenant lorsqu'on sort d'afrique on va du côté de nos frères qui ont été vendus comme esclaves par exemple en république dominicaine allez voir la ville de ba yaounda ba yaounda ces gens sortent d'afrique ba yaounda le même nom que yaoundé voilà donc toujours ici en afrique on va du côté de l'oganda il ya deux vies quoi ton nom est de yaoundé une ville on dit qui yéounda qui yéounda qui veut dire terre de judas voilà également du côté de la côte d'ivoire vous allez voir la ville de yaoundé 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 ici même à l'intérieur du cameroun du côté de l'extrême nord vous allez voir la ville de diyaoundé diyaoundé vous voyez que nos frères de l'extrême nord ont beaucoup plus sous le nom dia par exemple les noms commençant par y dans la langue fofoudé ça va se déformer en ya en dia dans fait ils ont toujours le son dj là on dit yaoundé ça c'est à l'extrême nord du cameroun donc c'est le nom le plus populaire en afrique et j'ai une carte d'afrique où vous voyez du côté de l'afrique centrale toute une vaste passion on écrit yéhouda ça c'est une carte datant de 1747 une carte d'afrique réalisée par les explorateurs qui venaient ici en afrique étudier les populations africaines donc ce monsieur a écrit sur cette carte en plein coeur du congo là yéhouda sur d'autres cartes s'écrit là éthiopie là je m'étais encore passé ne vais pas vous dire que quand on dit éthiopie dans le vrai contexte historique éthiopie et et yéhouda c'est le même peuple parce que éthiopie veut dire le centre du monde le centre du monde voilà et bibliquement israël est situé au centre du monde plus particulièrement jérusalem est situé au coeur de la terre voilà donc c'est ça le vrai sens du mot éthiopie donc quand on parle d'éthiopie ce sont les yéhouda les yahouda les juifs les israélites voilà donc voilà ce que je peux dire de judas dans nos langues on va continuer avec la tribu d'assert l'attribut d'assert voilà ce sont des noms qui sont très rares en afrique dont on a c'est pas la grâce de dieu que on a tout ce qu'on a pu trouver là parce que c'était tellement rare donc devra expliquer dans nos langues d'abord à z dans nos langues à l'angoisse on dit à chel à chel dans la barre le zooloo utilise la lettre elle à la place de la lettre r en hébreu on dit haché mais en zooloo on dit à chel à chel ça veut dire quoi ça veut dire bonheur être dans la joie que ce soit en zooloo comme en hébreu ça veut dire être dans la joie mais en kikongo on dit à zéli à zéli à zéli veut dire être dans la joie ça vient du verbe cela ou bien zéla qui veut dire être dans la joie être joyeux c'est exactement la même chose en hébreu dans la bible colosse azer nissait sa mère c'est exclamant que je suis joyeux si je me trompe pas ce qui écrit dans la bible donc en hébreu en kikongo et en zooloo ça veut dire la même chose ça veut dire être dans la joie être en joie voilà ce que veut dire azer ici chez nous en afrique voilà maintenant quant à l'emplacement de la tribu d'azer en afrique par exemple à mauritanie vous avez la tribu d'azeri azer ou bien azeri comme j'expliquais en kikongo au niger vous avez la ville d'azer une deuxième ville à zel vous dit qu'on peut utiliser la lettre r comme la lettre l en qui on dit à zéli d'autres ont dit à zel sans prononcer le i final donc au niger vous avez la deuxième ville qui porte le nom d'azel et en étroupie vous avez la ville d'ahier pourquoi ayer parce que ici en afrique le z2 se change parfois en y comme zambi que d'autres ont prononcé yambi niambi chez les barsas par exemple deviennent zambi en lingala et en kikongo donc quand on dit ayer c'est une déformation d'azeri voilà et au soudan vous avez également ayer ou azer donc voilà comment on peut être dans le passage azer en afrique voilà on va poursuivre avec la tribu de gars oui la tribu de gardes ce sont des noms assez rares mais j'ai quand même pu identifier c'est localité surtout cameroon on retrouve la tribu de gardes donc je d'abord expliquer le nom en zulu et en kikongo en zulu beaucoup plus l'expression de gardes c'est quoi en fait le nom d'abord c'est gada gada qui veut dire troupe qui veut dire garder voilà quand on dit troupe ici c'est un peu dans le contexte de l'armée parce qu'en hébreu aussi on dit garde ça veut aussi dire bonheur ça veut aussi dire la troupe une troupe voilà c'est exactement la même chose en zulu on dit gada une troupe voilà et en kikongo j'ai pas trouvé l'explication mais je sais que en kikongo le nom c'est gada oui parce que c'est pas facile il faut un bon sonner kikongo pour faire ressortir tout ça mais j'ai la bonne expression en zulu en zulu c'est gada qui veut dire troupe qui veut dire garder et c'est la même chose en hébreu troupe garder pour lui génèse 49 où j'accorde béni ses fils pourquoi est-ce que gade veut dire garder troupe voilà donc voilà l'explication des gardes dans nos langues maternelles ici en afrique maintenant donc là où on peut trouver la tribu de garde il y a par exemple au burkina faso vous allez voir la ville de gada vous allez voir en centrafique vous allez voir la ville de gado vous allez au cameroun vous avez amoutouroua la ville de gada vous allez dans amouvoudaï toujours cameroun vous allez voir le gada mayo voilà ici nous sommes dans le maillot louti vous avez également gada djou gada djou donc les se sont juste des prix des suffixes on dit gada djou il ya le suffixe djou voilà toujours au cameroun à kailé vous allez voir gadas avec un peu un accent grec gadas avec s à la fin on va aller toujours cameroun à il et alifa grâce à l'extrême nord vous allez voir la ville de gadafei gadafei donc face un suffixe et enfin dans le djerem quoi ici nous sommes dans la dama oua vous allez voir la ville de gado gado c'est toujours encore dans le centre ici au cameroun c'est dans le nyon iso vous allez voir le gada oui donc voilà tous ces noms qui sont dispersés comme ça en afrique j'ai à mon niveau c'est beaucoup ce cameroun que j'ai trouvé ce nom mais si vous fuyez en centrafrique au tchad vous allez trouver ce nom oui ça c'est ce qu'on conseille le nom du passage maintenant donc si vous fait un prochain vous allez trouver qu'il y en a ceux qui ont conseillé le nom des villes et des villages de la tribu de gada et même des autres tribus que j'ai déjà dit on va poursuivre avec la tribu de neftali oui bon quand la tribu de neftali c'est même la tribu la plus rare j'ai trouvé ce nom dans un seul pays africain c'est à mozambique au mozambique dans la ville de nafétali nafétali ou bien neftali tout simplement c'est le seul pays d'afrique où j'ai trouvé ce nom mais si vous faites en profondeur vous allez trouver qu'il y a ceux qui ont conseillé le nom de la tribu en fait les noms des villes et des villages de la tribu de neftali maintenant quant à l'explication dans nos langues maternelles beaucoup plus en kikongo en kikongo le nom de neftali vient de la conjugaison du verbe bataille au présent en kikongo quand j'ai dit nafutali ça veut dire j'ai livré bataille en hébreu neftali vous aussi dit j'ai livré bataille et ça se décomposent parce que le na c'est l'équivalent du jeu en français maintenant le nom même c'est futali ou bien putali qui vient de la racine puta qui veut dire bataille et livré bataille également blessé donc le verbe complet c'est futala et quand je conjugue au présent j'ai dit nafutala nafutali plutôt bien naputali qui veut dire j'ai livré bataille et c'est exactement de cette manière que rachel s'exprime lorsqu'elle dit j'ai livré bataille contre ma soeur j'ai lutté divinement contre ma soeur donc nafutali bien naputali en kikongo me dit j'ai livré bataille et en zulu on dit naboulali naboulali donc en zulu le p devient b et le t devient le l on dit naboulali qui veut dire en fait qui vient de la racine boulali qui signifie quoi une blessure intérieure causée par un proche parce que la tradition nzulu dit que il a fallu que rachel livre bataille à sa soeur pour qu'elle puisse avoir cet enfant dont elle a lutté divinement contre sa soeur mais elle a fait violence à l'éternel en voyant sa soeur enfantée elle était aussi choquée que pourquoi le seigneur m'abandonne donc elle a fait violence à l'éternel pour que l'éternel lui donne aussi cet enfant c'est qu'elle a lutté divinement contre sa soeur dont on dit nafutali en kikongo qui veut dire j'ai livré bataille en zulu on dit naboulali voilà on va poursuivre avec la tribu de dan oui la tribu de dan c'est encore après la tribu de judaï une tribu les plus visibles en afrique de l'afrique de l'ouest qu'en afrique centrale on trouve beaucoup les descendants de dan mais peut-être que beaucoup sont dans l'ignorance à faqu'ils sont passé ce que la prophétie prévoit dans la bible que les israélites devaient perdre l'identité leur héritage vous pouvez lire ça dans le livre de abdias où on pouvait dire qu'à la fin des temps jacob reprendra ses possessions reprendra ses possessions donc les israélites avaient été dépouillés ils ont perdu leur héritage leur possession ça veut dire que leur place de peuples élus ils ont perdu cet héritage au profit d'un peuple impie que la bible appelle et d'hommes qui aujourd'hui s'identifie à l'euro passé les européens sont descendants d'hommes plus particulièrement les roumains ça peut étonner qui ça peut étonner mais même dans les ressources juives on explique et donc a eu pour à fait l'un des descendants d'edon c'est rome roma dès qu'ils sont sortis les roumains voilà donc ce sont eux qui ont dépouillé le peuple d'israël ils ont arraché l'héritage d'israël pour en faire à l'heure et à la fin de temps c'est la question qu'ils aient récupéré ses possessions ce qui appartient à israël donc c'est pas sa compagnie avec l'avenir des justes qu'est-ce qui va restaurer son royaume voilà donc d'annes en qui congo vient du verbe dana qui veut dire juger ça veut dire juger voilà et également en zoulon ça veut dire juger dont on appelle dan ça c'est le verbe maintenant le nom qui découle en qui congo c'est dani dani veut dire le juge ça veut aussi dire le serpent non pas dans le sens péjoratif mais dans le sens où dans la Bible on parle du serpent des reins parce que lorsqu'on dit serpent ici c'est dans le sens de juge juger juger celui qui juge donc en fait celui qui fait preuve de sagesse d'autres traduit ça par russe donc en c'est qu'on dit ici serpent c'est dans le sens de sagesse regardez bien c'est que jésus dans la Bible soyez prudents comme quoi comme un donc bibliquement le serpent c'est un animal sache dame la création qu'est-ce qu'on dit du serpent le serpent est l'animal le plus rusé parmi tous les animaux que dieu avait fait bon ils ont fait le mot rusé mais après c'est sage donc ça veut dire celui qui juge maintenant dans la Bible regarde comment dieu bénit son fils dani il compare dani vipère qui sur le passage mort comment c'est les sabots du serpent du cheval donc ici dani serpent veut dire en fait c'est dans le sens positif maintenant serpent dans le sens péjoratif qu'on parle de satan suivez bien c'est nyoka qui veut dire banni rejeter repoussé refouler déchu nyoka c'est le nom qu'on utilise pour parler de serpent en faisant allusion à satan mais quand on parle de dan en tant que serpent il s'agissait de la sagesse de la sagesse donc celui qui est sage c'est celui qui juge donc voilà un peu la différence entre les deux et il faudrait bien que les gens soient capables de faire cette différence parce que beaucoup font une mauvaise interprétation par exemple lorsqu'on parle du serpent des reines dans la Bible le serpent des reines ça va s'appeler dany dany parce que là c'est jésus tel que c'est expliqué lui même le dit non que de même que il s'élève le serpent dans le désert effectivement que le fils de l'homme soit comment est levé là on parlait de dany le juge le juge celui qui utilise la sagesse pour juger pour faire les choses dans le bon sens par contre le serpent dans le sens péjoratif c'est nyoka en kikongo ici au kamou les bêtis vont d'ignore à niwondo les bafia vont d'ignore les bameké vont d'ignore ça veut dire le serpent mais le nom qu'on appelle c'est nyoka qui veut dire le banni le chasseur c'est que Satan était chassé du ciel voilà donc banni le rejeté refoulé etc etc voilà donc voilà ce qu'on peut dire des dany dans nos langues maternelles maintenant donc où est-ce qu'on reçoit le parti âge dany ses descendants en Afrique les plus connus sont ceux de la côte d'ivoire vous allez voir l'attribut de danyakouba danyakouba en la côte d'ivoire dans la région des montagnes vous allez voir l'attribut de danyakouba qui littéralement signifie dany fils de jacob il parle une langue hébraïque voilà par exemple chez les dany de côte d'ivoire quand on dit merci c'est toudan en hébreu on dit aussi toudan le joudain dans la langue dany de côte d'ivoire on dit yodan en hébreu on dit aussi yodan ça veut dire descendre et les prêtres de koanim en dans la langue dany de côte d'ivoire on dit koen en hébreu on dit aussi koen donc je m'arrête là je vais pas étaler toute la langue mais ils parlent hébreu carrément donc en droit de la côte d'ivoire au niger également on trouve une grande masse de peuples portant le nom de dan un peu de partout niger dan 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 au cameroun à bafia centre vous allez voir le village de dan mais ceux-là sont islamisés passés ils avaient abandonné le christianisme pour suivre l'islam après la conversion du chef dans de bafia le chef et tant qu'on est à l'islam son peuple est également emprunté le même pas toujours comme au rhum vous allez voir les dames à oussa ici nous sommes à garaboulaye entre parenthèses à garaboulaye il y a un autre gars qui porte le nom de garabétel garabétel on reçoit encore bétel dans un pays boulot vous allez voir abang bétel abang bétel qui signifie la ville de bétel voilà face une parenthèse toujours au cameroun ayagou ayagoua vous allez voir la ville de dan de dan voilà donc voilà ce complétit de l'attribut de dan voilà on va pousser avec l'attribut de zabulon qui également qui fait partie des douze de douze effectivement l'attribut de zabulon zabulon est c'est qu'à son nom de commencer par le kikongo zabulon en kikongo vient du verbe zéboula ou bien ziboula qui veut dire ouvrir ou bien s'ouvrir et de là on obtient le verbe zabulouna ou bien ziboulouna qui veut toujours dit s'ouvrir et de là on a le nom du patriarge zabulon qui est zeboulouna ou bien ziboulouna mais d'autre on dit zeboulouni voilà qui veut dire s'ouvrir pourquoi parce que jacob devait ouvrir son coeur à léa jacob devait ouvrir son coeur à léa mais en nébreu c'est quoi ça veut dire habitation des murs des murs et or chez nous et c'est en afrique zabulon veut dire s'ouvrir ouvrir dans le concept biblique dans la tradition congo c'est parce que jacob devait ouvrir son coeur à léa donc il devait l'aimer il devait la considérer comme son épouse donc il elle devait demeurer auprès de lui voilà pourquoi on appelle zabulon voilà pourquoi son nom de dit s'ouvrir donc c'est dans ce contexte il faut comprendre le nom de zabulon en afrique en zulu c'est pratiquement la même chose je vais pas on dit zeboulouna donc il y a un peu ce petit changement de promenade la prononciation zeboulouna voilà et quand l'emplacement attribué de zabulon en afrique on va aller en zambie on va aller voir la ville de zeblon zeblon comme son avaler le haut qui suivait le b là zeblon voilà vous trouvez également en zambie zeboulani ou bien ceboulani et également attend on dit ceboulani moussinga et ceboulani samboa voilà où se trouve l'attribut de zabulon bien de zebouloun ça c'est en zambie on était ici dans la province du sud maintenant on va au burkina faso où d'ailleurs trouver la ville de zabulon zabulon et au cameroun d'ailleurs la ville de adzabilon adzabilon ça c'est le sens nord ou bien alors adjabilon donc voilà ce que j'ai pu trouver concernant zabulon oui on poursuit avec la tribu d'isaka oui issaka issaka nom assez intéressant d'abord ce nom en kikongo comme en zulu ça signifie la même chose en zulu issaka se dit issaka ça veut dire salaire ça veut dire paye ça épouse carrément le contexte biblique ou riche c'est léa qui dit que dieu quoi dieu l'a payé dieu lui a donné son salaire en échange d'un mandragore je crois bien vous allez lire dans la bible et aussi issaka ce qui se dit ishaka ou bien issaka en langue zulu signifie salaire ça fait rémunération paye exactement la chose qu'en hébreu en kikongo le nom complet c'est sakala à partir qu'on forme le nom issakala qui veut dire également salaire paye mais en même temps ça veut dire mandragore or l'histoire de sakala dans la bible c'est passé avec les mandragore ça vaut aussi dire le raisin vous voyez un peu comment le kikongo encore plus précis maintenant son emplacement en afrique on va aller ici en oganda avec la ville d'isaka à la république du congo issaka à madagascar issaka au mozambique issaka izika et izika siouti donc voilà l'emplacement d'isaka en afrique les pays dans lesquels j'ai pu identifier ce nom et on a fait également du côté des américains toutes ces études que je viens de citer là beaucoup de ces noms sont en anglais donc il ya eu comment des esclaves selon les paroles de jésus-christ où israël devait être déporté est vendu comme esclaves donc ces noms se trouve aussi du côté des amériques soit mais du nord en amérique latine tout ça on peut tous ces noms les judas les siméons les isaka les abulons et même les noms des villes et des villages dont les deux noms sont partagés en fait tous ces noms sont partagés entre l'afrique et les amériques voilà on va poursuivre avec la tribu de joseph la tribu de joseph voilà on sait que joseph était partagé en deux tribus et la tribu des frémi et la tribu de manassé mais sinon déjà joseph dans nos langues c'est dit yousifa notamment dit yousafio ça veut dire exactement comme on est passé en hébreu ça veut dire il ajoute à chez nous ça veut aussi dire qu'il ajoute il augmente comme la langue zolo ça veut dire il ajoute bien l'éternel ajoutera augmentera ce que ça veut dire on dit yousifa ou bien yousifa yousafio etc en qui congo on dit yousafio voilà donc voilà l'explication du nom dans nos langues maternelles et maintenant donc joseph était en disant en deux tribus ephraim et manassé je vais commencer par la tribu de manassé manassé dans nos langues dit manassé ça c'est en qui congo manassé en langue zoulou je n'ai pas pu avoir l'explication mais en qui congo on dit manassé ça vient du verbe mana qui veut dire terminer achevé à partir quand on fabule le verbe manassé et de manassé on a le nom manassé qui veut dire celui qui met un terme à celui qui m'amène oublié et dans la bible je donne ce nom à son fils parce qu'il dit que l'éternel m'a fait oublier mes souffrances mes peines parce qu'on sait que l'a tellement enduré avec l'esclavage il donne donc le nom de manassé à son fils parce que c'est l'éternel qui a mis un terme à ses souffrances donc l'éternel a mis fin à ses souffrances donc ça vient de la racine mana ça c'est en qui congo même chez les bétis le même verbe existe chez les fantômes du gabon le verbe mana ça veut dire finir à niveau de mana ça veut dire finir achever mettre un terme donc ça parle de ce nom en qui congo qui donne plus d'excitation on a le suffixe ça en forme le nom manassé qui veut dire achever mettre un terme prendre fin donc joseph s'exprime en disant manassé disant que l'éternel c'est lui qui a mis un terme à ses souffrances voilà quant à effraïm effraïm ça va surprendre les gens c'est le même nom que l'Afrique effraïm en hébreu veut dire fructueux fégon ici chez nous aussi on dit effraïma en langue de Zoulou effraïma la racine c'est effra ou bien effra qui veut dire fructueux porter du fruit être fégon être béni être comblé donc on dit effraïma en langue de Zoulou mais en qui congo on dit fouloukana fouloukana à partir duquel on forme le nom à fouloukana ou bien à fouloukane d'autres vont dire la lettre r donc on va dire à fouloukana mais à fouloukana c'est le nom de l'Afrique donc ça vient du verbe fouloukana ou bien fouloukana qui veut dire être béni être fégon être prospère être fructueux être comblé être rassasié être bourré de richesse de bénédiction pourquoi parce que quand joseph donnait ce nom à son fils il a dit que l'éternel m'a rendu prospère dans le pays de mon affliction donc effraïma veut dire être prospère être fructueux être béni être fégon rassasié ou alors fouloukana et on obtient fouloukana qui porte la même signification c'est la même chose c'est la même chose en qui congo on dit fouloukana c'est d'autres banques qui vont utiliser la racine le suffixe yima pour dire effraïma ou bien afaraïma qui veut dire être prospère être fégon être fructueux mais en qui congo c'est fouloukana le verbe et de là on forme le nom à fouloukana qui veut dire être prospère être fégon être rassasié ou alors fouloukana et on obtient fouloukana qui portent la même signification donc voilà l'explication de effraïma et des manassés dans nos langues maintenant où est-ce qu'on trouve ce nom le nom de ces deux patriarces en afrique quant à effraïma d'abord on va aller en vous allez la ville d'effraïma une fois effraïma deux fois effraïma chilingue voilà ça c'est en zambie on va aller du côté du gabon vous allez voir cette vie qui porte mon nom d'afrique au gabon au tiade afrouk afrouk au nigéria vous allez voir afrique voilà ce que je peux dire pour attribuer d'effraïma pour manassé vous allez voir nous sommes ici en zambie vous allez voir dans la province du sud de manassé dans la province du nord manassé encore voilà oui manassé du côté de l'angola et manassé du côté du mozambique donc voilà comment ces patriarces se localisent et que ça ce n'est pas tout il y en a bien d'autres mon nom de manassé au cameroun croyant il s'appelle manassé voilà on va finir avec la dernière tribu benjamin voilà la tribu de benjamin c'est aussi une subie un peu rare en afrique a dû complètement effacé pas complètement mais presque effacé mais moi ça rendu à j'ai juste l'espace on a pu retrouver les débris quoi donc quant à l'explication du nom benjamin en langue zoulou ça se dit beniamene beniamene en kikongo on dit beniameno ça veut dire quoi ça veut dire le fils de la foi fils de la foi c'est lié à l'histoire de la naissance du passage benjamin parce que on explique que lors de sa naissance en fait avant sa naissance sa mère a fait 12 ans sans concevoir c'est à dire que en fait quand joseph était né ça a fait 12 ans sans concevoir et à la deuxième année elle a fait 12 jours de jeûne pour demander à l'éternel lui donner un second fils souvenez que joseph avait dit il ajoutera donc elle a demandé à sa mère de lui ajouter de lui donner un second fils voilà donc elle a fait 12 ans sans concevoir depuis la naissance de joseph jusqu'à la deuxième année et lors de la deuxième année elle fait 12 jours de jeûne et le deuxième jour c'est là où le seigneur la visite et elle conçoit voilà pourquoi jacob a changé benoni en beniamene beniamene veut dire le fils de la foi pour se souvenir de la foi de sa mère qui a fait violence au seigneur pour obtenir ce second fils or benoni en hébreu ça veut dire fils de mon malheur mais en langue zoulou on dit ben yoni bien ben yoni qui veut dire celui qui a causé le départ de mon âme parce que y'a ben qui est fils maintenant y'a yoni qui veut dire vole d'oiseaux bien alors oiseaux tout court donc dans le contexte on parle de rachel on prend en fait ça renvoie à l'âme qui s'en va au repos donc quelqu'un qui me quitte son corps donc on dit ben yoni c'est-à-dire que celui qui a causé le départ de mon âme une âme qui va au repos donc cela n'a pas plu à jacob il a donc dit non c'est pas ben yoni c'est beniamene beniamene qui veut dire le fils de ma foi parce que il fallait récompenser la foi de cette brave femme rachel rachel qui dans nos langues veut dire attaché à l'éternel c'est une femme qui était forte dans la foi plus que sa soeur léa rachel était plus attaché au seigneur donc on dit ici en kikongo ou bien lingala mo lakéli mo c'est l'article non même c'est lakéli qui veut dire attaché au seigneur d'autres traduisent ça par religieuse il ya le bon sens c'est attaché au seigneur qui aime les choses de dieu voilà ce que veut dire rachel or en hébreu ça veut dire anio ou bien aniel bribe non c'est sûr que une bribe dans le caribé qui parle des services des gens qui aiment sa oeuvre qui aiment sa parole donc voilà ce que veut dire rachel dans nos langues par contre léa ça veut dire celle qui domine sur celle qui domine sur c'est ça qu'a dit le nom lion parce qu'en kikongo ça vient de la racine léa ça veut dire s'allonger allonger dominer sur avoir la domination sur est-ce que vous voyez donc de là on a le nom léyo qui donne léona ou bien léoni d'où le nom du lion parce qu'on fait généralement un lien entre léa et le lion mais qui en gros explique ça clairement dans léa en qui on pouvait dire celle qui domine sur on peut se dire léoni mais léona celle qui domine sur celle qui domine sur qui a autorité sur oui donc c'est ça un peu le lion quoi donc voilà l'explication de benjamin dans nos langues maintenant on passe à l'emplacement à type de benjamin en afrique en zambie dans la province du nord vous allez voir la ville de benjamin n'gombi benjamin nyambi benjamin siwali benjamin siluela et vous allez voir la ville de benjamene shisasa ça c'est en zambie maintenant on va au au togo je vais prendre d'abord le mozambique vous allez voir la ville de benjamin bien benjamin voilà la prononciation aussi au togo vous allez voir la ville de benyami parce que la prononciation va aller en fonction des langues d'autres ont dit benyami n'est la prononciation complète d'autres ont dit benyami ben benyama bonyama etc toujours au togo j'ai dit benyami benjena benjana benjana du côté du ghana vous allez voir banjanine banjanine du côté toujours du ghana c'est bonyama voilà je vais partir en cérale-lion vous allez voir benjama ou bien bonjama et au cameroun vous allez voir la ville de bonyama vieux bonyama suivi de vieux dans le sud-ouest donc voilà comment est-ce que le nom de benjama se trouve un peu de partout en afrique et vous voyez que la prononciation change dans son passe d'une langue à une autre voilà donc voilà ce qu'on dit pour les douze passages en afrique j'ai dit tantôt que ça se retrouve également du côté des amériques donc c'est l'essentiel que j'ai dit ici 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?